Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 11 avril 2018, cet épisode s'intitule Promenade printanière à Paris, première partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginofrenchday.com Promenade printanière à Paris, première partie. Aujourd'hui, nous avions rendez-vous chez l'orthodontiste pour Michaela. On devait faire le bilan de l'évolution de ses dents. Il lui manque une prémolaire définitive. La solution préconisée par le dentiste demande beaucoup de travaux. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Si nous parlions de quelque chose de plus léger, ma balade de vendredi dernier par exemple. Comment se décide une balade à Paris en semaine ? Eh bien, il faut plusieurs éléments pour arriver à prendre la décision que non, on ne va pas passer la journée derrière l'ordinateur. Premièrement, un beau ciel bleu. Deuxièmement, quelques courses indispensables comme de la crème de jour ou des livres qu'on aimerait feuilleter avant d'acheter. Vendredi matin, toutes les conditions étaient réunies et après une matinée de travail écourtée, à 11h15, j'étais dans le quartier de l'hôtel de ville. J'ai acheté ma crème chez Mademoiselle Bio et j'en ai profité pour faire un tour au BHV. J'avais repéré un blouson lors de mon précédent passage. Il fallait que je retourne l'essayer. En fait, il ne m'allait pas du tout. Une chose futile mais essentielle en moins dans mon esprit. De là, j'ai longé l'arrière de l'hôtel de ville et j'ai pris le pont d'Arcole qui m'a menée au parvis de Notre-Dame. Je la vois toujours de loin ces derniers temps. Cela m'a fait plaisir de la redécouvrir si proche. Il n'y avait pas trop de monde. J'ai pu faire quelques photos. C'était le deuxième élément parisien du Moyen-Âge que je croisais dans la semaine. En effet, la boulangerie bohémie est tout près de la tour Jean-Sanpeur. J'ai quitté l'île de la cité pour arriver devant la librairie Shakespeare & Company. La librairie Shakespeare & Company. J'ai hésité à manger quelque chose dans leur café, au soleil. Ce sera pour une autre fois. J'avais un autre but de promenade et comme toujours, le temps était compté. En passant par de belles petites rues de l'ancien Paris, j'ai débouché boulevard Saint-Germain, à peu près à l'endroit espéré, c'est-à-dire près de la librairie Erol. La suite, demain ! One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com A demain ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501